Regardez ces lions, pouvaient-ils croire que leur chasse à ce buffle s'achève par une leçon de vol ? A peine, et pourtant le buffle s'est avéré si balèze qu'un seul coup de corne a suffi pour que l'ennemi soit projeté en l'air. Ces herbivores refusent d'être une proie soumise. Le crocodile guette pour que sa proie vienne s'abreuver. Puis il saute soudainement de l'eau boueuse, effraie sa proie, l'attrape avec ses dents et la traîne au fond. Normalement ce plan est presque toujours gagnant. Mais là le reptile ne sait visiblement pas à qui il a affaire. Les buffles prennent peur lorsque les énormes mâchoires sortent soudainement de l'eau et les esquivent. Mais non seulement ils ne s'enfuient pas, ils reviennent en plus. Le plus puissant. Il est peu probable qu'il attaque une fois de plus ses ongulés. Mais ce crocodile a encore de la chance. S'il attrapait un buffle, l'ongulé le traînerait jusqu'à terre. Ou il commencerait à le piétiner avec ses sabots acérés. Pour ces herbivores, seuls les plus gros crocodiles peuvent représenter une quelconque menace. Un jour, un crocodile a attrapé un buffle à essayer de le traîner pour le noyer. Le buffle a réussi à traîner le crocodile à son tour pour sortir de l'eau, après quoi sa famille et lui ont soulevé le reptile sur leurs cornes, l'ont piétiné et puis l'ont jeté dans l'eau. Là encore, le prédateur malchanceux l'a échappé belle. La principale caractéristique d'un buffle est son courage. S'il remarque une menace de loin, il va attaquer plus tôt que de paniquer. La plupart des herbivores, au contraire, sont très peureux. Un zèbre ou un gnous sont plus grands et plus forts qu'une lionne. Mais un grand félin peut facilement les mettre en fuite, même s'ils forment un troupeau. Un buffle, c'est une autre histoire. Les prédateurs se rendent vite compte qu'ils ont embêté pour rien. Un tel ongulé surpasse un ours en férocité. Mais il est aussi malin lors d'un combat en utilisant tous ses avantages à 100%. Il semble être heureux de combattre le prédateur qui tient le reste de l'Afrique par la gorge. Un buffle peut peser plus d'une demi-tonne, soit deux ou trois fois le poids d'un lion, et être cinq fois la taille d'une lionne. Du coup, chasser un tel géant ressemble à l'assaut d'une forteresse. Les lionnes entourent le buffle et tentent de l'abattre ou d'atteindre ses parties vulnérables. Que feriez-vous en cas d'un tel siège ? Vous paniquerez. Mais le taureau garde son calme et repousse toutes les attaques. Il réagit à la vitesse de l'éclair et se retourne immédiatement pour se défendre. Le buffle est encore plus agressif que les lions. Mais ce n'est pas à cause de sa nature vicieuse. C'est juste que l'attaque agressive est la seule chance de survie pour ce buffle. Et il l'a compris, ces lions ne sont pas très résistants. Mais la supériorité du nombre qu'ils ont leur permet d'attaquer un par un, tout en épuisant leur proie. Cela leur est égal si le buffle tomberait de mort dans dix minutes ou dans une demi-heure. Par conséquent, seule une percée peut donner à un buffle une chance de survie. Et s'il blesse l'un des prédateurs, il peut refroidir leur ardeur et les obliger à battre en retraite. Les animaux carnivores sont courageux. Mais ils se heurtent à une riposte intense et ils laissent souvent leur proie en paix. Car sinon, ils risquent de dépenser plus d'énergie pendant la chasse que la viande de leur proie ne peut leur donner. Sinon, quel est l'intérêt d'attaquer leur proie ? Parfois, le buffle agit en premier en faisant les lions fuir, histoire de les tenir à distance. Le lion mâle est beaucoup plus fort que la femelle et peut même avoir raison d'un buffle en combat singulier. Mais si l'ongulé est expérimenté et courageux, même deux mâles expérimentés ne pourront pas l'avoir. Le buffle a l'air de jouer avec ses adversaires. Il manœuvre, repousse les attaques et ne se laisse pas encercler. Son arme principale est constituée par des puissantes cornes incurvées. Elles ont une partie percutante très large qui est utilisée comme un bélier. Et de chaque côté se trouvent les pointes acérées qui peuvent déchirer la peau d'un rhinocéros, sans parler de celle d'un lion. Un lion peut peser environ un quart de tonne. Mais le buffle le projette facilement à une hauteur supérieure de celle d'un humain. Les lions sont choqués et pour les autres prédateurs, c'est une grande leçon. Personne n'a envie de vivre une telle expérience. Il faut parfois une douzaine de lionnes pour s'attaquer à un seul buffle. Et même dans ce cas, l'herbivore a une chance de s'échapper et de se défendre. Cependant, le principal avantage du buffle est son troupeau. Ce sont les buffles qui viennent le plus souvent à la rescouche de leurs congénérés par rapport aux autres herbivores. Pouvez-vous vanter d'avoir des amis qui attaqueront pour vous des lions en colère ? Les buffles peuvent aussi prendre peur et s'enfuir devant la menace. Mais s'ils reviennent et viennent en aide à un buffle encerclé par des lions, cette bataille aura l'air épique. Comme une bataille du seigneur des anneaux. Les buffles rompent l'encerclement des prédateurs, les attaquent par l'arrière et les flancs et jettent les énormes felins, ça et là, à l'aide de coups puissants. Et la famille d'Ongulé est réunie dans un final heureux. L'Afrique voit rarement une fin heureuse, mais c'est justement le cas ici. Ou peut-être avez-vous pris le parti des lions qui se sont retrouvés sans dîner et avec des côtes cassées. Répondez dans les commentaires. Parfois, les buffles poussent même leurs ennemis à grimper sur les arbres. Tout cela pour donner une leçon, il vaut mieux ne pas avoir affaire à ces Ongulés. La lionne s'en souviendra probablement bien, n'est-ce pas ? Il existe même un rare enregistrement sur lequel deux armées s'affrontent. Une petite troupe de lions et un énorme troupeau de taureaux. Les lions ont manifestement essayé de semer la panique dans le troupeau afin de pouvoir ensuite abattre les buffles les plus faibles et les massacrer. Mais cela n'a pas fonctionné. Le troupeau s'est uni et a éloigné les prédateurs vers la rivière. Les lions ont alors adopté une défense tout azimuth. Et les buffles les ont effrayés et les poursuivés un par un. Il est étonnant de voir à quelle vitesse le prédateur et la proie se sont interchangés. Assis, les buffles n'ont pas jeté les lions dans la rivière et n'ont pu en piétiner aucun. Mais les lions étaient littéralement à un cheveu de péril et s'en sont sortis de justesse en courant. L'histoire des bagarres entre les buffles et les prédateurs connaît un épisode unique où un troupeau a sauvé un lion mal blessé. Il avait marché sur les plates-bandes d'une autre troupe et il en a payé cher. Les deux mâles, qui étaient les maîtres du territoire, ont eu raison de l'intrus. Il se défendait furieusement, mais les dors de ses ennemis s'étaient déjà refermés autour de sa gorge. Soudain, les buffles se sont impliqués. Ils ont éloigné les lions de leurs victimes et ont sauvé la vie de ce mâle blessé. L'un des buffles a même donné un léger coup au lion, le blessant comme pour lui dire « Ne te détends pas, nous ne t'aimons pas, on voulait juste donner une leçon à ces deux-là. » Les ongulés ont ensuite laissé le mâle blessé tranquille et l'ont laissé partir à leur recherche d'un autre endroit où vivre. Peut-être verrons-nous un jour un lion se battre du même côté que les buffles contre les hyènes, par exemple. Ce serait pas mal. Cependant, ces buffles souffrent peut-être du syndrome de stress post-traumatique et ne peuvent pas regarder des lions abattre quelqu'un, même si c'est un autre lion. À votre avis, quelle est la motivation de ces buffles ? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les prédateurs terrestres les plus grands et les plus forts de la planète sont les ours. Mais même cette bête doit s'enfuir en panique lorsqu'elle croise par erreur quelques bisons. Ces géants sont de proches parents des taureaux. L'ours pensait pouvoir effrayer le troupeau et affoler les ongulés, puis attaquer le retardataire comme le font les loups. Mais l'ours a clairement surestimé sa réputation. Les misons ne sont pas impressionnés par lui. Ces énormes animaux attaquent ensemble le prédateur et le poursuivent. L'ours a dû courir beaucoup plus longtemps qu'il ne le poursuivait. Au cas où. Pas très courageux, mais intelligent. Vous ne le trouvez pas ? Et si vous voulez en savoir plus sur le bison, écrivez-le dans les commentaires. Si vous pensez que les grands ongulés ne sont coriaces que contre les petits animaux, vous avez tort. Il n'hésite pas non plus à se battre contre des adversaires plus forts. Si vous vous promenez en Afrique et que vous croisiez un rhinocéros qui se comporte de manière pacifique et calme, ne vous détendez pas. Il ne vous a tout simplement pas encore vu. Cet animal a une si mauvaise vue qu'il ne peut repérer un autre animal qu'à quelques mètres. Cela lui a fait peur. C'est comme si vous marchiez dans la rue quand soudain sorti de nulle part ou une autre personne apparaît à côté de toi. Effrayant, n'est-ce pas ? Le problème est qu'un rhinocéros effrayé est un rhinocéros en colère. Pesant jusqu'à 3 tonnes, il peut se permettre d'attaquer n'importe qui. En fait, si vous voulez voir les batailles les plus épiques avec cet animal, écrivez-le dans les commentaires. Le buffle et le rhinocéros peuvent sembler avoir la même puissance tous les deux, mais ce n'est qu'une apparence. Le buffle est juste grand grâce à ses longues pattes. Le rhinocéros est 5 fois plus lourd et plusieurs fois plus fort. Et pourtant, le buffle peut résister à sa poussée monstrueuse pendant quelques secondes et pousser son adversaire au sol à son tour. C'est comme si vous étiez capable d'arrêter et de repousser avec tes mains une moto qui vous fonce dessus. Bien sûr, le rhinocéros l'emporte sur le buffle au bout d'un moment. Mais il s'est trompé d'adversaire. N'importe quel ongulé aurait déjà essayé de s'enfuir. Ce buffle, non seulement il se relève à chaque fois, mais il lance aussi une contre-attaque. Ses congénères l'aide, se distraient le rissénos agressif et attaquent par les flancs. Au final, les buffles ont réussi à repousser l'attaque du rhinocéros. Bien que le principal défenseur ait subi de graves blessures, il a survécu au coup écrasant du rhinocéros, qui aurait pu arracher un arbre avec ses racines. Remarquez, la peau du buffle a même résisté aux coups de corne. Est-elle à l'épreuve des balles ? Les scientifiques devraient peut-être examiner de plus près sa structure pour créer une nouvelle génération de Kevlar. L'excès d'énergie et d'agressivité doit aller quelque part. Dans la nature, le taureau doit protéger le troupeau. Mais à la ville ou à la campagne, entouré d'humains, il doit trouver d'autres moyens de se défouler. Pour ce fait, on donne au taureau une voiture vide à malmener. C'est un spectacle étonnant, car l'animal soulève sur ses cornes une pièce de métal trois fois plus lourde que lui. Et voilà qui frappe violemment la voiture, laissant des marques de la taille de la tête d'un adulte. Le pare-choc s'envole, les composants se brisent, la carrosserie est tordue. S'il y avait une chance de réparer la voiture avant le rencontre avec l'animal, on peut la racler maintenant, c'est sûr. Cette voiture est comme un ballon de frappe pour le taureau. Une bonne façon de passer le temps, quoi. Quand un troupeau de buffles est venu boire, un énorme hippopotame a soudainement émergé de l'eau. Ces bêtes agressives ont des problèmes évidents de contrôle de leur colère. N'essayez pas de leur proposer une thérapie, cela ne ferait que les énerver davantage. Dès qu'un étranger pénètre sur le territoire d'un hippopotame, même l'animal entre dans une sorte de frédésie. Pesant environ 4 tonnes, armé de crocs presque aussi longs que le bras d'un adulte et protégé par une peau épaisse et solide, l'hippopotame sème la panique chez les autres animaux et peut faire fuir n'importe qui. sauf les buffles. Si une famille vient se désaltérer, elle aura de l'eau. Le leader va distraire l'agresseur et les autres vont le soutenir. Dominique Torreto serait fier de ses animaux à cornes car il connaissait la valeur de la famille. Un énorme ours au bras est sorti des bois pour attraper une vache domestique. Il a sous-estimé les ongulés. Non seulement ils n'ont pas eu peur, mais ils se sont tous allés à la rencontre de l'ours. En conséquence, le prédateur s'est simplement échappé. Et là, ce n'est qu'une vache domestique ordinaire. Le tigre est l'un des rares prédateurs de la planète à être capable de tuer un buffle adulte en combat singulier. Cet énorme fénin est encore plus fort qu'un lion et peut déchiqueter un buffle d'un coup de patte. Pendant l'attaque, il exécute une contraction très inventive. Il se jette sur le cou et fait une culbute dans l'air. Ça, c'est de l'acrobatie. Le but est de faire tomber le buffle malgré son double avantage de poids. Le plan a réussi. Le tigre s'est accroché à la victime et a déjà atteint la gorge. Le buffle n'aurait que quelques minutes pour se débattre désespérément. Du moins, c'est ce que se pensait le tigre, mais il ne savait pas à quel buffle il s'attaquait. Et ce n'est pas la force de cet animal, c'était le fait qu'il y avait des amis fidèles. Il y avait un troupeau de buffles à proximité et le tigre pensait que tous ses ongulés allaient se disperser, affoler. Faux ! Ils ont essayé de libérer leurs congénères. Cependant, ce tigre n'a pas seulement été capable de défendre sa proie, mais a même repoussé les buffles et les a poursuivis. C'était le moment décisif. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une ruse tactique. Les buffles avaient fait semblant d'être effrayés pour que le tigre lâche sa proie. Et quand le félin a rayé et a commencé à les poursuivre, les ongulés se sont soudainement retournés pour contre-attaquer. Ils ont même fait une attaque frontale pour piétiner ce prédateur. Le tigre a dû fuir. Malheureusement, le plan astucieux a mis trop de temps pour réussir complètement. Les blessures subies par le taureau étaient trop importantes. Le félin a tout de même eu droit à son déjeuner. Mais il est fort peu probable qu'il s'approche à nouveau de ce tropot. Après tout, ces buffles sont adeptes de la tactique de la stratégie. Qui sait quels pièges ils vont tendre à l'ennemi la prochaine fois. Les espèces différentes des grands ongulés se battent souvent entre elles. Par exemple, il peut y avoir un duel entre un buffle et un yak. Les bœufs musqués et les yak sont des animaux assez rares dont l'habitat est illimité. Leur corps massif et bossu peut les faire paraître baladrois. Mais ne sous-estimez pas la force monstrueuse de ces bêtes. Les bœufs musqués se trouvent dans les régions septentrionales de l'Eurasie et de l'Amérique. Ce sont des parents assez éloignés du taureau commun. Les yak, quant à eux, sont génétiquement plus proches d'eux. Ils vivent dans les régions montagneuses de la Chine et d'autres pays de la région himalayenne. Selon l'une des lois de la biologie, plus on s'enfonce dans les zones climatiques froides, plus les animaux locaux sont forts et grands. Il n'est donc pas surprenant que les bœufs musqués pèsent bien plus d'une demi-tonne pour une taille d'environ 1,5 m. Regardez comment ce bœuf musqué met en pièce un rondin de la taille d'un homme juste pour s'entraîner. À chaque coup, d'énormes morceaux de bois s'envolent. Le bœuf musqué se précipite vers la cible à la vitesse d'un projectible. Et là, l'animal ne fait que s'amuser. De manière surprenante, un duel entre un buffle et un yac a l'air étonnamment noble. Contrairement aux rhinocéroses brutales qui tentent de percer sa proie à coups répétés, les deux ongulés s'affrontent tout en tentant simplement de surpasser l'un, l'autre, sans violence excessive. Cela semble être une sorte de compétition pour eux puisqu'ils n'ont pas lutté pour les femelles, pour une place dans le troupeau ou pour un territoire. Peut-être que pour eux, c'est vraiment un divertissement. Qu'en pensez-vous ? La panthère des nages est l'un des rares animales qui peut dominer un yac. Cette panthère est plus petite qu'un tigre ou d'un lion. Mais elle a aussi une grande force et une grande agilité. Cette fois, cependant, le prédateur léopardé s'est trompé d'adresse. Il a attaqué un veau de yac, comptant sur une proie facile. Le veau a failli succomber, mais sa mère n'a pas été effrayée par les dents et les griffes de l'ennemi. Les yacs, ce sont de grands animaux. Les mâles peuvent peser jusqu'à une tonne et mesurer jusqu'à deux mètres de haut. Les femelles sont beaucoup plus petites, mais leur taille impose également la considération. Cette femelle est passée à l'attaque et à protéger sa progéniture à la vitesse de l'éclair. La panthère a failli être piétinée par ses sabots acérés et a dû s'enfuir à la recherche d'une proie avec un meilleur tempérament et aux cordes moins puissantes. Dans certaines régions d'Asie et d'Afrique, les taureaux inappropriés côtoient les taureaux domestiques élevés en liberté. Il y a souvent des conflits entre eux. Curieusement, la proximité de l'homme n'a pas du tout choyé le taureau domestique qui donne une ré... par la suite. La suite de l'homme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Cet animal plutôt effrayant, dont la forme de la tête et de la mâchoire est unique, peut être confondu avec une créature de l'enfer. Il ne s'agit pas d'une anomalie génétique ou d'un mutant. Cette créature est appelée l'animal le plus laid du monde. Mais en Syrie, dans leur pays d'origine, les chèvres de cette race sont tout simplement considérées comme divinement belles. Il s'agit d'une race très rare domestique appelée chèvre de Damas, connue sous le nom de Chami. Dans de nombreux pays, elles sont conservées en raison de leur apparence exotique unique. Avec leur front bombé, leur oreille tombante et leur mâchoire proéminente, elles ressemblent à quelque chose sorti de la science-fiction. Ces chèvres démoniaques, il n'y a pas d'autre façon de les appeler, sont surtout présentes à Chypre, en Palestine, en Israël et en Syrie. La race appartient au type lourd. Le point maximum que les chèvres Chami peuvent atteindre est de 130 kg pour une taille de 1 mètre. Et les chèvres pèsent jusqu'à 90 kg pour une taille de 75 à 85 cm au garrot. La caractéristique la plus distinctive de la race est une tête avec un museau très crochu. Un autre trait caractéristique des chèvres de race est la présence d'oreilles pendantes, dont la longueur peut atteindre jusqu'à 30 cm. De nombreux propriétaires de chèvres poussent encore plus loin l'aspect étrange de la chèvre de Damas en lui coupant les oreilles. N'est-ce pas ma jolie ? Les chèvres de Damas ont acquis une renommée mondiale en 2008, lorsque l'une d'entre elles a remporté le titre de la plus belle chèvre lors d'un concours de beauté organisée en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, cette race rare a pris beaucoup de valeur. Selon les experts, le coût d'une telle chèvre est comparable à celui des chevaux pur sang arabe et peut atteindre, écoutez bien, jusqu'à 67 000 dollars. La chose la plus choquante à propos de cette race est la différence entre son apparence lorsqu'elle est petite et lorsqu'elle a grandi. Les chèvres chamis, avec leurs petites têtes et leurs oreilles incroyablement longues, ont l'air plutôt mignonnes. Mais elles ne se transforment peu à peu en un véritable monstre, capable d'en effrayer plus d'un par son épérence. L'aimeriez-vous rencontrer une chèvre aussi mignonne ? Il y a des chèvres qui aiment la montagne et l'air frais. Elles sont sans prétention et vivent parfois dans des endroits où les autres animaux sont tout simplement introuvables. Et la vie en montagne est très difficile. Seuls les plus intelligents, les plus malins et bien sûr les plus fiers survivent. La chèvre des neiges est une race de chèvres vivant dans les montagnes. Les chèvres ne vivent que dans les montagnes rocheuses d'Amérique du Nord. Elles vivent très haut. Elles peuvent escalader des montagnes jusqu'à une hauteur d'environ 3000 mètres. Elles mènent un mode de vie nomade, se déplaçant sur des rochers nus et des parcelles de pelouse alpine. Les chèvres des neiges sont de véritable beauté. Leur fourrure est blanche presque toute l'année et leurs sabots sont noirs. Les chèvres des neiges sont très grandes. Leur hauteur au garrot est de 90 à 105 centimètres. Leur poids de 85 à 135 kilos. Leur fourrure luxuriante les fait paraître encore plus grande. La fourrure hivernale de la chèvre est telle qu'elle peut résister à dégeler à jour jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Les chèvres des neiges ont une incroyable capacité à grimper. Pour grimper, les hommes ont des bras, des jambes et toutes sortes de dispositifs, alors que les chèvres n'ont que des pattes. Mais ces pattes ne sont pas ordinaires, bien sûr. Ce sont les meilleures. Elles sont fortes, minces et très rebondissantes. Malgré leur physique impressionnant, elles marchent sur des falaises complètement abruptes. Avec des abords et des corniches à peine perceptibles, il est tout à fait incompréhensible que des animaux aussi grands puissent rester là. Ils parviennent à poser leurs sabots sur les moindres pierres et à grimper sur des corniches, d'où il est presque impossible tout simplement de descendre. Ils se déplacent lentement, paresseusement et ne sautent que très rarement. En même temps, si les chèvres des neiges sautent, c'est généralement vers le bas. Parfois à 6 à 7 mètres quand même. Sur une corniche à peine perceptive, souvent glacée même. Les sabots de la chèvre des neiges sont parfaits pour escalader les montagnes. Ils sont bifurqués et peuvent s'écarter selon les besoins, ce qui leur permet d'adhérer à la surface. Ils sont souples au centre et très durs sur le bord. C'est pourquoi les chèvres des neiges ne glissent jamais sur les rochers, mais semblent s'y coller et peuvent rester sur de minuscules corniches et gravir des pentes vraiment abruptes. Ces animaux, bien sûr, ont beaucoup d'ennemis, mais les prédateurs sont extrêmement rares sur leur chemin, car ils ne s'élèvent pas à une telle hauteur, tout simplement. Mais il arrive que, face à l'ennemi, elles le repoussent avec leurs cornes, sauvant ainsi leur vie. Une chèvre en colère peut être un adversaire vraiment dangereux. Le prédateur le plus redoutable pour elles est sûrement le puma qui escalade les rochers, tout comme les chèvres des neiges. Cependant, il faut dire que les créatures les plus dangereuses, pour ces bêtes-là, sont sûrement... le chasseur, en gros l'humain, quoi. Vous êtes d'accord ? Partagez votre opinion dans les commentaires. Avez-vous entendu parler de l'évanouissement des chèvres ? Il s'avère que les chèvres savent aussi s'évanouir et qu'elles le font à la suite d'une forte peur ou d'une surexcitation. Dans les situations d'urgence, la chèvre tombe dans un état de stupeur total et s'écroule sur le dos ou sur le côté. Les pattes tendues. Les chèvres évanouies sont des chèvres domestiques ordinaires atteintes d'une maladie génétique rare, la myotonie congénitale. Dans des situations de stress, les animaux développent une paralysie musculaire complète des pattes. Comme il est impossible de se tenir debout dans cet état, elles tombent tout simplement sur le côté ou sur le dos. En même temps, les chèvres sont pleinement conscientes. En règle générale, cet état n'est observé que pendant une courte période. Les chèvres restent alors figées pendant une dizaine de secondes puis se relèvent et se remettent à courir. N'est-il pas intéressant et amusant de les voir courir et s'évanouir tout ça soudainement? Ces jolies chèvres aux grands yeux globuleux et au profil romain sont très populaires. Elles sont de plus en plus souvent élevées comme animales de compagnie, en particulier les petits spécimens, car elles sont intelligentes, amicales et drôles. Actuellement, aux États-Unis, les chèvres évanouies sont reconnues comme une race rare d'animants domestiques et font l'objet d'une protection d'ailleurs. Une espèce particulière de chèvre de montagne vit dans les montagnes alpines, appelée bouctin ou ibex. Le bouctin des Alpes est un grimpeur et un alpiniste hors pair. Et si l'on sait pourquoi les chèvres grimpent sur les pentes des montagnes, pourquoi s'obstinent-elles à escalader les pentes des barrages? Il est étonnant de voir des chèvres non pas dans les montagnes, mais sur les barrages. Impressionnant! Alors mettez un like! Alors pourquoi les chèvres de montagne escaladent-elles des murs abrupts construits par l'homme? Et puis, ce qui leur manque cruellement dans les montagnes, elles n'ont pas assez de sel, tout simplement. Et pour son bien, elles sont prêtes à marcher de nombreux kilomètres et à escalader des pentes inimaginables. Les chèvres grimpent sur leurs sabots comme s'ils étaient en caoutchouc et se collent littéralement à une paroi presque verticale. Elles font tout cela uniquement pour lécher le sel. Elles peuvent aussi se battre sur une paroi abrupte pour obtenir l'endroit le plus salé. Il est très surprenant de voir des chèvres se déplacer là où il n'y avait apparemment rien à quoi s'accrocher. Et tout cela grâce à des sabots tenaces. Un très bon sens de l'équilibre et un appareil vestibulaire. Voilà ce qu'elles sont, des chèvres de sel. Aimeriez-vous avoir une telle chèvre comme animal de compagnie ? Il est bien connu que les chèvres sont des grimpeurs hors pair. Et les chèvres peuvent sauter d'un endroit plus haut que leur taille. Essayez vous-même. Quoi, ça n'a pas marché ? Eh oui, c'est plutôt difficile. Alors que pour les chèvres, grimper un arbre n'est pas du tout difficile. Les chèvres marocaines sont les plus bondissantes de la planète et elles ne broutent pas sur le sol, mais sur les arbres. Elles ne broutent pas sur le sol, mais sur les arbres, non pas pour se faire valoir, mais en raison de la pénurie aiguë d'herbes dans ces régions. Les chèvres, telles des cascadeurs de cinéma, se tiennent sur des branches incroyablement branlantes et atteignent leur délicatesse. Les fruits charnus et juteux de larganier. Peut-être s'agit-il d'une race spécialement élevée pour grimper à l'argan ? Non, non. Non, les chèvres marocaines sont en fait les plus ordinaires. Mais il ne s'agit pas d'une espèce unique dotée de capacités acrobatiques. C'est simplement que les chèvres, obligées de s'adapter aux dures réalités locales, ont trouvé une nouvelle base alimentaire. D'ailleurs, la hauteur de larganier atteint 8 à 10 mètres, si bien que les chèvres marocaines peuvent être classées sans risque parmi les meilleurs grimpeurs. Il existe des chèvres étonnantes de la race galloise. La moitié avant de leur corps est noire et la moitié arrière est blanche. Les chèvres galloises viennent de Suisse et sont considérées comme l'une des plus anciennes races d'Europe. Son origine est africaine. Elles ont immigré d'Afrique, en Suisse, dans un endroit appelé Valais, dans les montagnes. Jusqu'à présent, elles ne vivent que dans le Haut-Valais. Les chèvres et les boucs ont tous deux des cornes. Les cornes sont très puissantes et longues, en moyenne 30 à 50 cm chez les chèvres, 80 cm chez les boucs. C'est une chèvre galloise nommée harlequin avec des cornes d'une longueur de 1 mètre 24 cm qui est entre eux dans le livre Guinness des records en 1991. Ils sont uniques non seulement par leur couleur, mais aussi par leur pelage très épais. En effet, il s'agit avant tout d'un rocher où le vent, la neige et la pluie sont fréquents. Le pelage est très grossier, épais et partout, long même, jusqu'à 40 à 50 cm. Le front présente un trait distinctif, un épais bourrelet. On ne le coupe pas, mais on le gratte deux fois par an. Ils sont encore gardés dans certains eaux en tant qu'animaux exotiques. Les chèvres à cornes vissées, marures, vivent en haute montagne. De toutes les chèvres de montagne, ce sont les plus grandes et les plus puissantes. La longueur du corps peut atteindre 1,70 m, la hauteur des épaules 90 cm et le poids 90 kg. Le nom de cette espèce vient de la forme des cornes qui se tordent comme un tire-bouchon ou une vis. Regardez les magnifiques cornes de cette chèvre. Elles atteignent une longueur d'un mètre et demi. Il est vrai que seuls les mâles ont des cornes luxueuses comme ça, les femelles ne pouvant se vanter d'une telle longueur et se contentant de cornes de 20 à 30 cm. Les cornes d'une chèvre à cornes vissées sont torsadées dans les directions opposées. Le nombre de tours atteint de 2 à 3, rarement 4 tours. Les chèvres de montagne ne perdent pas leurs cornes. Elles les portent toute leur vie. Et pour conserver tout ça, elles doivent se marier uniquement avec des membres de leur espèce, sinon elles perdraient leurs cornes. L'habitat de cet animal est constitué de pentes abruptes de gorges, de rochers et de falaises à une altitude de 500 à 3 500 mètres dans les montagnes du nord-ouest de l'Inde, de l'est du Pakistan et de l'Afghanistan. Les chèvres à cornes vissées passent toute leur vie parmi les falaises rocheuses et les gorges profondes. Les montagnes leur fournissent à la fois de la nourriture et un abri contre les ennemis, bien sûr. Les marcours sautent avec une telle adresse sur les pentes les plus raides que n'importe quel alpinisme les envirait. S'éloignant du danger, ils peuvent descendre dans la gorge, sautant le long des parois abruptes d'un côté à l'autre, tout en s'appuyant sur les moindres rebords. Leurs pattes sont solides et leurs sabots sont conçus pour ne pas glisser sur les pierres. Les prédateurs qui décident de chasser les marcours devront donc chercher d'autres proies. Les chèvres à cornes vissées sont des animaux paisibles. Mais au printemps, lorsque les mâles organisent des tournois, il n'y a plus aucune trace de leur calme. En se voyant, les rivaux tentent immédiatement de prouver leur supériorité en se donnant des coups et en se poussant. Ils se heurtent avec des fronts puissants, avec une telle force que le bruit de l'impact s'entend à un kilomètre à la ronde. On pense que les chèvres à cornes vissées sont devenues les ancêtres des chèvres domestiques. En savons-nous beaucoup sur les chèvres que nous ne connaissons tous ? Eh bien oui, cet animal cornu est éternement bêlant, donnant du lait, du duvet. Certains le mangent même. Répondront beaucoup d'entre nous. Pourtant, il existe de nombreuses races dont certains n'ont même pas entendu parler. Leur patrie est le Pakistan. Mais on les trouve également dans les pays arabes sur les territoires de l'Inde, de l'Afghanistan et du Tadjikistan. Le goulabi est un animal incroyablement beau et gracieux à la fourrure blanche. De corpulence mince, il a un couffin et allongé, une tête au profil romain, des yeux expressifs et vifs et de longues oreilles tombantes. Les très longues oreilles qui descendent jusqu'aux genoux sont impressionnantes. Elles sont douces, larges et fines. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont apparues chez les chèvres. Dans leur pays d'origine, les oreilles expressives aident à réguler les échanges de chaleur, évitant ainsi au corps tout simplement de surchauffer. La rage doit son nom à la couleur rouge de sa peau. Goulabi se traduit par rose. La hauteur au garrot des chèvres peut atteindre 110 cm pour un poids d'environ 90 kg et celle des boucs 130 cm pour un poids vif de 130 kg. Les chèvres ont un pelage épais qui les rend résistantes au gel et aux basses températures. Les goulabis sont également très appréciés pour leur lait délicieux et très nutritif. Ces chèvres sont très intelligentes et affectueuses et s'attachent rapidement à leur propriétaire. Elles reconnaissent immédiatement leur propriétaire et se comportent parfois comme des chiens copiant complètement leur comportement. Elles suivent le long du terrain, dorment près de la porte de la maison attendant l'apparition du maître. Avez-vous déjà regardé les yeux d'une chèvre ? Les chèvres ont une forme de pupille inhabituelle. En raison de la forme rectangulaire et allongée de la pupille, la chèvre a un angle de vision de près de 340 degrés. Selon l'éclairage, ils passent d'une fente étroite à un rectangle voire à main carrée. C'est cette pupille à la position particulière des yeux qui permet à la chèvre la plus négligente de remarquer un prédateur se faufilant par derrière. Et tout cela, bien sûr, sans tourner la tête. La race italienne des chèvres, Girgantana, trouve ses origines dans le sud de l'Italie. Ces longues cornes, semblables à un tire-bouchon géant, ont fait l'originalité de cette race de chèvres. Imaginez, les cornes d'une chèvre adulte peuvent atteindre 70 cm de long. Cependant, les racines de cette race s'étendent bien au-delà de l'Europe, vers l'Afghanistan de haute altitude. Selon certaines sources, les ancêtres des chèvres de Girgantan sont des chèvres sauvages à cornes vissées. C'est d'elles qu'elles ont hérité leurs étonnantes cornes. Les ancêtres des chèvres de Girgantan aient probablement été introduits en Sicile par les Arabes qui ont envahi ses frontières en 827 après Jésus-Christ. La chèvre de Girgantan possède des cornes impressionnantes et une fourrure blanche à poils longs de taille moyenne. Elle mesure jusqu'à 80 cm au garrot et pèse jusqu'à 65 kg. En regardant la drôle de chèvre de Girgantan, on pense involontairement à quel point la fantaisie de la nature peut être impressionnante. Les chèvres du Cachemire vivent sur les hauts plateaux d'Asie centrale et du Tibet. Dans les régions montagneuses de Mongolie, d'Iran, ainsi que dans le nord de l'Inde, à une altitude pouvant atteindre 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans un climat rude et des changements de température soudant de moins 40 degrés à 40 degrés. Pour se protéger des rigueurs du climat, la nature a doté ses animaux d'un duvet étonnant, exceptionnellement doux et très précieux, qui protège les chèvres de la pluie, du froid et de la chaleur. C'est un petit animal élancé d'environ un mètre et demi de long et 60 centimètres de haut. Le corps des chèvres du Cachemire est recouvert d'un long poil de garde et d'une sous-poil fin et doux. Dans l'industrie textile, seul leur précieux duvet est utilisé, bien sûr. Pendant de nombreux siècles, le duvet de chèvre du Cachemire est resté la matière naturelle la plus chère de toutes les variétés de laine connues. Ce coût élevé s'explique par le fait que l'on extrait en moyenne que 120 grammes de duvet d'un individu. En outre, les chèvres de cette race ne peuvent pas être élevés dans le but de préserver la propriété de la laine en dehors des territoires répertoriés. Car elles perdent rapidement leur propriété en raison des changements climatiques, tout simplement. Le duvet de chèvre du Cachemire dans les poils et le comble du bonheur, certes, il est cher, mais l'absence d'allergie, sa douceur extraordinaire, sa légèreté et son confort font chaque jour de plus en plus d'adeptes dans le monde entier. Toutes les chèvres sont bonnes, mais quelle est celle que vous préférez ? Vous n'arrivez pas à choisir ? Cherchez plus loin pour trouver la chèvre de vos rêves. Une race très intéressante, la Bauer, a été élevée en Afrique du Sud au début du XXe siècle. Vous pouvez facilement déterminer la race par la couleur des poils de la tête. Ils ont une couleur brune. C'est leur caractéristique. Le reste du corps est blanc. Les mâles ont des cornes épaisses sur la tête qui se recoubent vers l'arrière. Ces chèvres sont une légende rêvée pour tout éleveur de chèvres. Une sorte de culte. La raison de cette popularité est la taille des individus. En outre, les Bauer sont très belles et ressemblent à quelque chose d'exotique et de séduisant. Regardez par vous-même. En fait, les Bauer sont des animaux de grande taille, massifs et très spectaculaires. C'est la plus grande race de chèvres domestiques. Le poids corporel des chèvres de cette espèce peut atteindre 95 kg. Et les chèvres adultes pèsent souvent plus de 130 kg. Oui, c'est peut-être une chèvre un petit peu imposante, mais elle en vaut le détour, vraiment. Les femelles Bauer ont un tempérament calme, mais les chèvres sont plutôt capricieuses, comme on dirait. Elles sont agiles et très fortes, mais parfois peuvent être agressives. Certaines des caractéristiques particulières des chèvres Bauer, croissance rapide et fertilité élevée, entretien sans prétention, bonne adaptabilité aux conditions climatiques, en particulier au climat chaud, et ce qui s'explique pourquoi cette espèce est l'une des meilleures. Les chèvres Camorris sont largement connues pour leur apparence magnifique et unique. Elles ont une couleur étonnante qui rappelle l'écriture arabe. La patrie de cette race d'animaux est le Pakistan. Elles y sont très appréciées pour leur alimentation sans prétention, leur bonne tolérance à la chaleur, leur goût, bien sûr, surtout le goût de leur lait, ainsi que pour la couleur particulière de leur lait. Le Camorris présente des taches rouges, brunes, blanches ou noires de forme inhabituelle sur une base monophonique qui présente une similitude avec l'écriture arabe. Les chèvres Camorris sont très semblables aux autres chèvres pakistanaises. Elles se caractérisent par de longues oreilles tombantes et un écroçu. La longueur des oreilles peut atteindre 45 cm. Une chèvre est 1,5 à 2 fois plus grande qu'un bouc. Les chèvres Camorris mesurent plus d'un mètre. Il existe également des représentants de l'espèce qui atteignent la taille d'un humain. Les chèvres Camorris sont résistantes à un mauvais environnement et constituent une source de revenus pour de nombreux habitants du Pakistan. Ces chèvres ressemblent à des moutons, mais ce ne sont pas leurs proches parents. Il s'agit de chèvres Angora. C'est grâce à leur laine unique qu'elles ressemblent à des petits moutons. Le corps est entièrement recouvert d'un poil brillant composé de longues mèches bouclées ou ondulées agréables au toucher, vraiment. Une chèvre Angora, en bonne santé, a une laine douce qui tombe en boucle douce et blanche, ce qui est très beau à regarder. La patrie des chèvres Angora est une région montagneuse de la Turquie ensoleillée. Ces animaux ont reçu leur nom en l'honneur de la ville moderne d'Ankara, connue dans l'antiquité sous le nom d'Angora. Les chèvres Angora adultes pèsent de 45 à 50 kg et en plus de la laine arborent de luxueuses cornes. La croissance des chèvres peut atteindre 75 cm. La chèvre Angora, qui pèse 30 à 35 kg et mesure jusqu'à 66 cm, ne peut pas se vanter d'une décoration aussi luxueuse. ses cornes sont petites et fines. La couleur principale de l'Angora est le blanc. Les chèvres de couleur grise, noire et argentée sont moins courantes. Mais le principal avantage de ces animaux est leur laine, bien sûr. Les chèvres Angora sont la principale race de chèvres à laine donnant ce qu'on appelle le mohair. A la ferme, ces chèvres sont tendues deux fois par an et reçoivent jusqu'à 6 kg de laine par chèvre, 3,5 kg par bouc. Le film mohair est ensuite obtenu à partir de cette laine qui peut être transformée en de nombreux articles chauds, tels que des chapeaux, des écharpes, des moufles et même des chaussettes. La race hollandaise, cette chèvre féroce vous laissera pantois. Elle a de longues cornes dures et un pelage épais et il reçut qui effraie facilement les gens et les autres animaux. Les chèvres du Landras hollandais sont des animaux robustes de telle moyenne, généralement pourvus de cornes, avec des pattes courtes et de longs poils. Cette race est originaire des Pays-Bas. Les chèvres sont vraiment très agressives et peuvent attaquer leurs propriétaires sans hésitation. Les chèvres peuvent également être utilisées comme moyen de transport. Une chèvre dressée peut tirer une charrette de 500 kilos. Vous n'êtes pas au courant ? Eh bien, ce n'est pas grave. En 1958, la race Landras néerlandaise a failli disparaître, ne comptant plus que deux animaux. Depuis 1999, le nombre de chèvres de cette race a augmenté et compte aujourd'hui environ 2200 têtes. La coutume veut que, pour avoir comparé avec cet animal, on reçoit une gifle ou on cesse définitivement de fréquenter la personne incriminée. Ces sardiodactyles ne sont-ils pas déjà si mauvais ? Qu'en pensez-vous ? Ce bœuf ressemble à un véritable monstre élevé en laboratoire et bourré de stéroïdes. Sa taille est impressionnante. Pesant près d'une tonne et demie, il est deux fois plus gros qu'un tour ordinaire. Chaque muscle est visible sous sa peau lisse. Si un tel bœuf frappe, même sans corne, il peut percer un mur. Et cette musculature impressionnante n'est pas une mutation isolée, mais la vertu de toute la race. On l'appelle blanc-bleu belge. Et elle est considérée comme la fierté des éleveurs dans son pays d'origine. Vous imaginez tout de suite un savant fou tentant d'élever une armée de taureaux surpuissants. Non, il n'y a pas eu d'irriliation gamma comme dans le cas de Hulk, ni même de simples modifications génétiques. Une musculature aussi prononcée se retrouve chez de nombreux animaux à la suite d'une mutation naturelle. Le gène responsable de la croissance musculaire devient simplement plus actif, de sorte que le corps utilise la nourriture comme matériel de construction d'une musculature aussi impressionnante dans une plus grande mesure que chez les animaux normaux dépourvus de ce gène. Une telle mutation ne se rencontre pas seulement chez les vaches mais aussi chez les autres animaux, même les chiens. Cependant, les éleveurs de cette race bovine se sont efforcés de fixer ce gène et de la faire passer d'une mutation accidentelle à une caractéristique stable de la race. Pour ce faire, ils ont simplement mis en rapport des vaches et des bœufs porteurs du gène. Le résultat était un spécimen bodybuildé qui était non seulement plus grand mais aussi beaucoup plus fort que la plupart des autres races. Mais le bœuf bleu belge n'a pas été élevé pour participer à des combats ou à des corridas. Et c'est tant mieux, car les matadors n'auraient alors eu aucune chance. Il s'agit d'un taureau élevé pour la viande. Vous seriez surpris d'apprendre que cette quantité de muscles rend la viande de bœuf moins grasse que celle du poulet et plus de trois fois moins grasse que le beurre d'hinaire. Au contraire, il y a beaucoup plus de protéines. En outre, ces vaches sont très gentilles et ils ont un caractère très équilibré. Bien sûr, il ne faut pas les taquiner, mais ces géants n'utilisent pas leur superpouvoir sans raison et ne courent pas à l'attaque. Aujourd'hui, vous approchez un tel animal ? Allez, répondez dans les commentaires. Un bœuf de la race brahmane ressemble au fruit de l'amour interdit entre une vache et un chameau. Bien sûr, ce n'est pas le cas. De tels hybrides ne sont pas possibles en raison de la trop grande différence entre les codes génétiques de ces animaux. Cependant, le brahmane a une apparence inhabituelle. Son corps énorme et puissant, sa tête massive de la taille d'un torse humain et sa bosse massive qui, environ 15 cm à sa taille, est peut-être si grande qu'elle bascule sur le côté lorsqu'elle court. Le brahmane a été le premier bovin à être élevé aux Etats-Unis au tout début du XXe siècle. mais comme son nom l'indique, il était basé sur des races importées aux Etats-Unis depuis l'Inde. Le bœuf pesait bien plus qu'une tonne et mesuré deux mètres. Son énorme bosse n'est pas un ornement et joue le même rôle que celle d'un chameau. Elle peut servir de réservoir de nutriments si l'animal doit se priver de nourriture et d'eau pendant une longue période. C'est pourquoi ces animaux sont si appréciés des agriculteurs américains. Un brahmane peut être relâché dans la nature sans avoir à se soucier de savoir s'il trouvera de l'eau ou de la nourriture. Même s'il traverse un territoire désertique pendant un certain temps, la réserve de graisse contenue dans sa bosse lui permettra de survivre sans perte de santé jusqu'à ce qu'il trouve de la nourriture en quantité suffisante. De telles capacités méritent vos likes, n'est-ce pas ? Par ailleurs, ce n'est pas seulement l'un des plus gros bovins de la planète, c'est aussi l'un des plus résistants et des plus robustes. Sa peau est si épaisse que l'animal est pratiquement invulnérable aux piqûres des plus gros moustiques et autres suceurs de sang. Cela signifie que l'animal n'attrapera pas les maladies véhiculées par ses insectes. La chianina est une race bovine qui ressemble à un nuage. Non, ils ne sont pas duveteux, mais on a l'impression que l'ombre d'un tel géant peut vraiment recouvrir une petite ville. La bête mesure 2 mètres. Elle peut peser jusqu'à une tonne et demie. Cela en fait l'un des plus gros bovins du monde. Elle est si énorme qu'elle rivalise en taille avec deux jeunes hippopotames. Sa force énorme, son endurance et son caractère étonnamment calme ont rendu cette race bovine très populaire. La chianina n'est pas seulement considérée comme l'une des races les plus courantes dans son pays d'origine, l'Italie, mais elle est également devenue populaire bien au-delà de ses frontières. Elle est considérée comme incroyablement ancienne, plus ancienne que certains des pays qui élèvent aujourd'hui cette race. Dimanche troupeau de chianina baisse dans le nombreux pays Amérique du Sud. Outre sa taille gigantesque, ce géant possède une peau qui ressemble à une armure. C'est pourquoi les insectes suçurent de sang mais aussi les petits serpents ne peuvent pas les mordre. C'est exactement ce qu'il faut pour un climat tropical auquel cette bête s'est bien adaptée et ne souffre pas du tout de la chaleur qui vous pousserait dans une pièce climatisée en une demi-heure. Normalement, une vache est beaucoup plus petite qu'un bœuf, environ une fois et demie plus petite. Mais dans le cas de la race Montbéliarde, ce n'est pas le cas. Ces énormes animaux sont impressionnants par leur taille, quel que soit leur sexe. La vache la plus ordinaire est si grande qu'elle peut atteindre 1,8 mètres au garrot, soit la taille d'un homme adulte. Les bœufs, bien sûr, sont également énormes. Cette race française a été élevée pour le lait et la viande. La logique des éleveurs est simple. Plus la vache est grosse, plus elle peut donner de lait. Et devinez quoi ? Elle en donne. Une vache produit environ 8,5 tonnes de lait par an. De quoi nourrir un petit village. et une ferme entière peut exporter du lait et des produits dérivés. Ces vaches sont donc une véritable source d'or blanc. Certes, la majeure partie de cette richesse est consacrée au fromage. Certaines marques de fromage françaises d'élite comme le Mont d'Or, le Morbier, le Comté ou le Bleu, par exemple, doivent contenir le lait de ces vaches particulières. C'est ça la carrière réussie. Quant aux bœufs, leur viande est appréciée pour sa quasi-absence de couche de graisse, sa tendresse et son élasticité étonnante. Désolé, les végétariens, ce sont des faits décharnés par une incitation à devenir mangeur de viande. Langus allemand est une race bovine inhabituelle qui frappe d'emblée par sa mativité. La vache peut peser nettement plus d'une demi-tonne, mais ce sont les bœufs qui comptent. La différence entre les sexes dans cette race est énorme. Et les mâles sont environ deux fois plus lourds que les femelles, atteignant un poids de plus d'une tonne. En même temps, les os des bœufs ne représentent que 15% du poids de l'animal, ce qui est assez faible. C'est pourquoi le bœuf a l'air d'un peu bouffi avec sa large poitrine, son corps et sa tête énorme sur des pattes relativement minces. Mais non, il ne souffre pas d'obésité, c'est une caractéristique naturelle de l'animal. Le buffle d'Asie est un véritable titan, même parmi les autres poids lourds bovidés. Il est un tiers plus gros qu'un bœuf normal, pesant jusqu'à 1,2 tonnes, mais ce qui compte avant tout, c'est la taille. Sa hauteur au garrot peut atteindre 2,2 à 2,3 mètres. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long, ce qui lui donne de l'allure d'un minibus. Mais ce qui est le plus impressionnant, ce sont ses cornes énormes et puissantes. Elles sont légèrement incurvées et pointent généralement vers l'arrière pour permettre à l'animal de se déplacer dans les broussailles denses. Et pour cause, les cornes des spécimens sauvages peuvent atteindre plus de 2 mètres. Si une arme aussi énorme était dirigée vers l'eau et vers l'avant comme chez les cerfs, le buffle devrait enlever des nids d'oiseaux et des branches d'arbres cassées de ses cornes après une balade en forêt. Cet animal majestueux habitait autrefois une vaste région d'Asie. L'extrémité occidentale de son air de répartition s'étendait jusqu'à l'ancienne Mésopotamie, tandis que l'extrémité orientale atteignait le sud de la Chine. Le buffle habitait également de nombreuses îles comme les Philippines et la Malaisie. Malheureusement, en raison de la déforestation et de l'exploitation des terres sauvages à des fins agricoles, ces buffles ne se trouvent plus qu'en Inde, au Népal, au Boutan, au Laos, au Cambodge, en Thaïlande et en Célande. Ce n'est pas mal non plus, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que les troupeaux de buffles sauvages coexistent avec des bovins domestiques qui sont élevés en liberté dans bon nombre de ces pays. Ces derniers sont les descendants des buffles asiatiques qui ont été domestiqués il y a des milliers d'années de sorte que les animaux sont libres de se croiser. C'est un problème car les buffles domestiques ont beaucoup changé au fil des siècles sous la tutelle de l'homme. Leurs cornes sont devenues presque deux fois plus courtes, leur ventre s'est affaissé et leur tempérament n'est plus le même. Vous vous souvenez de l'apparence de Thor dans Infinity War ? Puis dans The Final, il y a à peu près la même différence ici. Ce n'est pas très beau à voir, n'est-ce pas ? Il faut avouer que cela motive pour bien s'occuper de sa propre forme physique. Les bébés issus de buffles sauvages et domestiques sont généralement plus faibles que ceux issus de buffles sauvages de race pure. C'est une mauvaise chose car il n'y a pratiquement pas d'adversaire digne de ce nom pour le buffle sauvage adulte dans la nature. Seul le tigre et les plus grands crocodiles peuvent attaquer les buffles adultes. Le combat entre le tigre et le bufflon est l'un des duels les plus impressionnants que l'on puisse voir dans la nature. Les adversaires sont dignes l'un de l'autre. Le grand félin le plus grand et le plus fort contre le buffle sauvage le plus grand et le plus agressif de toute l'Asie. Le tigre s'approche furtivement du buffle pour se jeter sur sa proie avant qu'il ne puisse mettre ses cornes en action. Le prédateur tente d'atteindre la gorge du buffle. Un tigre peut casser le cou d'un seul coup au spécimen plus petit. Mais ce bufflon adulte est trop fort et la seule chance du tigre est d'atteindre les vaisseaux du cou avec ses dents ou de l'étrangler. Sauf que l'ongulé n'abandonne pas sans se battre et peut piétiner le tigre facilement. Et s'il remarque que le félin trop tôt a eu le temps d'amorcer un seau avec ses cornes le tigre devra au mieux s'enfuir. De plus les buffles font partie des animaux en troupe et l'entraide entre les ongulés peut s'avérer très néfaste pour le tigre. Dans le pire des cas l'animal rayé deviendra lui-même la proie. Mais plus il y a de sang de cousins domestiques dans un buffle sauvage plus il est faible et vulnérable face à d'autres prédateurs comme les léopards, les loups et les chiens sauvages d'Asie. La fabuleuse diversité du monde animal dans la forêt tropicale du plus mignon au plus féroce. Nous allons essayer d'en faire l'inventaire. Vous allez maintenant découvrir pourquoi ce fleuve donne naissance à de telles créatures et qui se cachent peut-être dans les jungles les plus profondes. Le jaguar est la troisième plus grande panthère après les lions et les tigres. Mais en termes de fureur et d'habilité au combat elle peut rivaliser avec eux sur un pied d'égalité. Ce qui la distingue de ses congénères c'est son style de chasse. Les lionnes étranglent généralement leurs proies tandis que les tigres leur coupent l'oxygène ou leur brisent le cou. Mais le jaguar agit différemment. Sur le crâne des victimes de ses prédateurs on trouve également des traces de morsures puissantes qui écrasent les vertèbres cervicales. Brise l'os occipital et sectionne les vaisseaux. Les mâchoires de ce félin sont incroyablement puissantes, vraiment. Le jaguar fait partie de ses prédateurs qui peuvent littéralement arracher la tête de leur proie. Le jaguar possède également des pattes très puissantes qu'il peut utiliser avec une précision chirurgicale. En même temps, le jaguar est un combattant prudent, rusé et polyvalent. Il peut tendre des embuscades à ses victimes dans les buissons les pluies denses, nager et chasser très bien dans l'eau, grimper parfaitement aux arbres et s'effondrer sur eux d'une hauteur énorme pour lui régler son compte d'un seul coup. Et ce chat est aussi courageux que le glouton car il chasse non seulement les herbivores mais aussi les crocodiles et ceux dans l'élément naturel de l'ennemi c'est-à-dire dans l'eau. Ce n'est pas rien tout de même. Mais pourquoi ce chat est-il si résistant ? La réponse à cette question explique en même temps pourquoi l'Amazonie porte en son sein des bêtes si féroces. De jaguar, malgré tous ses avantages, bien qu'il soit l'un des prédateurs les plus efficaces de la région, n'est pas le seul roi de la jungle. Mais ce gros chat a besoin de tous ses atouts pour survivre, bien sûr. Dans presque n'importe quelle autre partie du monde, un prédateur ayant les capacités du jaguar serait l'espèce dominante. Mais en Amazonie, il n'est qu'une espèce parmi d'autres. Par exemple, sa façon de mordre l'arrière de la tête de ses proies a été développée simplement parce que les créatures que le jaguar chasse sont invulnérables à la strangulation et si puissantes qu'il est pratiquement impossible de leur briser le cou d'une autre façon. Son habitat extrêmement rude a fait du jaguar un chasseur plus redoutable que le lion ou le tigre même. Bien que le chat tacheté soit inférieur à ses grands cousins en termes de taille et de puissance, il les surpasse en termes de compétences spéciales. Par exemple, sa vision particulière. Vous savez que les félins ont une bien meilleure vision que les humains. Mais le jaguar a une vision encore meilleure que celle de la plupart de ses congénères. Non seulement sa vision est incroyablement nette et claire et dispose d'un mode de vision nocturne, eh oui, mais elle a aussi des capacités de démasquage, bien sûr. De nombreux animaux ont pris le mimétisme, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se fondre dans leur environnement, ce qui les rend vraiment presque invisibles. Le jaguar n'a que faire de cette capacité. Grâce à sa vision extraordinaire et son camouflage, personne ne peut le battre. De plus, ce félin possède la morsure la plus puissante de tous les félins. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de venir à bout des carapaces de tortues, de caïmans et de tatous. Ouais, vous avez bien compris, les jaguars peuvent couper les puissantes carapaces des tortues et même affronter la carapace frontale d'un crocodile adulte. Et en même temps, le félin peut attraper des proies, même très haut perché. Car pesant jusqu'à 220 livres, jusqu'à 100 kg, ce prédateur vole pratiquement entre les branches à une hauteur énorme. Grimpe au plus haut de cime des arbres et attrape des singes ainsi que d'autres animaux très agiles. Il est beau, n'est-ce pas ? Je pense qu'il mérite vos likes. Le bassin de l'Amazone est l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Il rivalise avec le Nil pour le titre du plus long fleuve. Mais là où l'Amazone n'a pas d'égal, c'est par la taille de son bassin et le volume d'eau qu'elle contient. Si l'on tient compte de ses affluents, la taille du bassin de l'Amazone est plus de trois fois supérieure à celle du Mexique. La majeure partie de ce vaste territoire est occupée par la jungle qui y pousse depuis plus d'un million d'années. L'abondance de l'eau, la fertilité du sol, l'humidité élevée et le climat chaud en ont fait le meilleur endroit au monde pour une végétation dense. Dans ces conditions, la jungle est devenue incroyablement dense et diversifiée. Savez-vous que l'Amazonie est le poumon de la planète ? Même si c'est un petit peu exagéré, c'est presque vrai car la forêt tropicale humide produit environ 20% de l'oxygène nécessaire à la planète. Mais cette merveille de la nature a bien sûr une autre facette, plus sombre. Grâce à ses conditions favorables, la flore a développé un écosystème unique. L'Amazonie est presque un autre monde. Un monde très dur. Il y a une véritable course à l'armement dans la nature. Les prédateurs développent de nouveaux moyens pour dominer leurs proies. Les proies, quant à elles, tentent d'acquérir de nouvelles armes défensives. En Amazonie, cette course a été stimulée par les conditions difficiles. C'est pourquoi la plupart des créatures qu'il est préférable de ne jamais rencontrer s'y trouvent. Il n'y a qu'en Australie où l'on trouve des créatures tout aussi dangereuses. Mais elles sont beaucoup moins nombreuses. C'est justement en Amazonie que l'on trouve le serpent le plus long et le plus fort du monde, l'anaconde. Ce reptile atteint une longueur d'environ 5 mètres, ce qui est sa taille habituelle. Le livre des Guinness des records a répertorié un serpent qui faisait presque le double de sa taille. Selon la population locale, il existe de véritables géants dans la brousse impénétrable. Ces serpents légendaires peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de long. Un tel serpent serait capable de se suspendre à un sixième étage d'un immeuble et d'avoir la queue à la fenêtre après que sa tête ait atteint le sol. Il n'existe aucune preuve documentaire de l'existence de tel géant, bien sûr. Ou alors, elles ne sont pas fiables. Mais convenez qu'il serait stupide de rencontrer dans une forêt tropicale un énorme serpent capable de chasser les éléphants et d'essayer de les tirer dans le sens de la longueur pour le mesurer avec précision. Un peu suicidaire, tout de même. même si de tels reptiles existent, il est peu probable que nous en ayons la certitude dans les prochaines années. Qu'en pensez-vous ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Même l'anaconda commun est l'un des prédateurs les plus redoutables de la planète. Le corps entier de l'anaconda est une arme composée de muscles tordus et tendus, aussi puissants que vraiment des câbles d'acier. Même un anaconda extraordinaire peut vaincre un sanglier et être dangereux pour les jaguars et le caïmon noir. Ces serpents se jettent sur leur proie à la vitesse de l'éclair. Alors que la proie est en état de choc, le serpent l'a déjà entouré de ses anneaux. L'anaconda ne cherche pas à trouver un coup pour étrangler sa proie. Le serpent n'en a pas besoin. Au lieu de cela, le reptile écrase simplement sa proie avec sa masse et en serre tout son corps dans son étreinte. Les anneaux immobilisent ses membres et l'empêchent de se battre, de courir ou de contre-attaquer efficacement. La proie tente de respirer mais à chaque expiration, le serpent fait un effort supplémentaire et resserre sa poitrine. Cela laisse moins de place dans les poumons pour la respiration suivante. Peu à peu, la proie perd ses forces. Effrayant, n'est-ce pas ? Ce n'est pas fini. Lorsque sa proie est sur le point de se rendre, l'anaconda serre son corps encore plus fort pour briser les os et endommager gravement les organes internes. Avez-vous de la peine pour la proie de l'anaconda ? Elle ne peut qu'espérer que cette étape lui sera fatale. Après tout, le serpent mange sa proie en entier et l'avale lentement. Vous voyez ces deux os dans la main du scientifique ? Ce sont les vertèbres de deux serpents. Celle qui tient dans sa main droite appartient à un anaconda. Peux-tu imaginer la longueur du monstre si ses vertèbres sont plusieurs fois plus grandes que l'os équivalent de ce serpent géant ? Il s'agit du plus grand serpent de l'histoire de la planète. Le titanobois. Selon les scientifiques, les plus gros anacondas pèsent environ 481 livres, environ 210 kg. Le titanoba est cinq fois plus grand. Le serpent pèse environ une tonne dont toute la masse est constituée de muscles puissants. Cette créature s'est éteinte il y a des millions d'années. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur de ce monstre. Mais devinez où vivaient ces créatures ? C'est exact, dans le bassin de l'Amazonie. Bien entendu, l'Amazonie abrite également des serpents venimeux parmi les plus dangereux du monde. Comment auriez-vous pu en douter ? Cet endroit est étonnant par la diversité des moyens dont disposent ses habitants pour se battre. Le kaisaka est un serpent venimeux qui possède une vision infrarouge. Il capte la chaleur du corps et préfère chasser les petits rongères. Mais son venin est conçu pour protéger son propriétaire d'un cerf agressif et pas seulement d'une souris. Le kaisaka est un parent du serpent à sonnette et son venin a donc un effet similaire. Il s'agit d'une hémotoxine, une substance qui détruit le sang. La composition chimique complexe du venin lui confère un effet combiné. La nécroche des tissus commence à l'endroit de la morsure. Mais c'est surtout le système circulatoire qui est touché. Des hémorragies internes abondantes se produisent ce qui affaiblit l'organisme. Le cœur et les reins cessent alors de fonctionner. Il existe un antidote contre le venin de Kaisak mais le sérum doit être administré le plus rapidement possible pour que la personne survive. Statistiquement, le venin de ce serpent particulier affecte le plus des personnes vivant dans le bassin amazonien bien sûr. Ce nombre considérable de créatures dangereuses s'explique facilement par la densité de population la plus élevée de tous les macro-écosystèmes de la planète dit biome. Un biome est l'ensemble des écosystèmes d'une zone climatique donnée. L'Amazonie est bien sûr une zone immense mais elle abrite plus de créatures vivantes que n'importe quel autre endroit de la planète ayant la même superficie. Pensez-y. 10% de toutes les espèces connues de la science vivent ici dans le bassin d'un seul fleuve. Ce n'est pas parce que les scientifiques sont paresseux et ne cherchent des créatures vivantes qu'ici. Au contraire, l'Amazonie fait encore l'objet de recherches et apparemment des centaines voire des milliers d'espèces inconnues vivent dans cette jungle et ne demandent qu'à être découvertes. Ou pas. Auquel cas, les scientifiques risquent d'avoir de mauvaises surprises tout simplement. Des millions d'espèces d'insectes, donc des dizaines de milliards. Des milliers d'espèces d'oiseaux, bien sûr, de reptiles et d'amphibiens, des centaines d'espèces de mammifères, y compris de très grande taille. Cette diversité d'espèces est une autre raison pour laquelle l'Amazonie engendre des monstres. Statistiquement, plus il y a de créatures vivantes en général, plus il y en a qui sont dangereuses. En outre, la diversité des espèces s'est également influencée par un climat chaud et humide. L'Amazonie est chaude et humide toute l'année. Ces conditions sont évidemment propices au développement des bactéries pathogènes. Si vous décidez d'explorer la jungle, soyez prévenu. Même si vous n'êtes pas sujet aux morsures et aux piqûres, les maladies contagieuses sont nombreuses et l'humidité facilite l'infection les plus petites plaies et des égratignures. Mais les maladies et la forte probabilité d'inflammation des blessures cutanées, même minimes, ne suffisent pas à empêcher les êtres vivants de se développer si les conditions s'y prêtent. Et ici, les conditions sont excellentes. Ainsi, tant que l'homme n'interviendra pas par la déforestation et le développement de l'agriculture, les populations de nombreuses espèces en Amazonie seront constamment élevées. Cela signifie qu'il y a un grand nombre de prédateurs, bien plus que dans beaucoup d'autres régions de la planète. Par exemple, le Canada, qui est plus grand que le bassin amazonien, abrite plus de 30 espèces de serpents, mais seulement 4 d'entre elles sont venimeuses et peuvent constituer une menace pour l'homme. Le bassin amazonien compte des centaines d'espèces de serpents venimeux et donc quelques dizaines de serpents dangereux, bien sûr. Le plus grand serpent venimeux du bassin amazonien est le Bushmeister. Il vit dans les coins les plus reculés de la jungle. C'est la seule raison pour laquelle les gens ont rarement la chance de le rencontrer. Le Bushmeister est en effet un monstre redoutable. Il mesure 2 mètres de long et peut parfois atteindre le double. Ce qui lui permet de rivaliser avec le cobra royal pour le titre de plus grand serpent venimeux de la planète. Le velin a une action combinée, frappant simultanément le système nerveux et affectant le sang de la victime. Il est intéressant de noter que ce serpent est l'un des meilleurs maîtres du camouflage. Il est capable de rester complètement immobile au même endroit, ce qui lui confère un camouflage parfait. Dans une position immobile, il peut attendre une proie pendant des jours. Grâce à son mode de vie sédentaire, il peut se permettre de se nourrir très rarement, une fois par mois, voire moins même. Imaginez un peu, un animal se promène dans la forêt et surveille constamment son environnement. Sans quoi, il ne pourrait pas survivre ici. Tout semble aller bien, aucun mouvement inutile, aucun bruissement, aucune menace. Soudain, les dents qui lui mordent la patte et une douleur atroce lui traverse tout le corps. Et ce n'est que le début. Le poison fait alors son effet, tandis que le pauvre animal en état de choc réalise que soudain, comme sorti de nulle part, un énorme serpent aussi long qu'une voiture est apparu à côté, juste à côté de lui. Si vous pensez que seuls les grands animaux constituent une menace en Amazonie, vous vous trompez, bien sûr. Tout littéralement peut constituer une menace. Qu'il s'agisse d'un insecte ou d'un animal apparemment mignon qui semble sans défense jusqu'à ce qu'il vous poignarde au visage. Comme cet adorable petit crapaud, par exemple. Il est adorable, n'est-ce pas ? Vous n'imaginez pas qu'une centaine de ces bébés pourraient anéantir tous les jaguars de la planète. C'est pourquoi ces bébés tachetés, comme la plupart des autres créatures vivantes, évitent cet amphibien. La grenouille tachetée a été surnommée la redoutable grenouille feuille. Et ce nom n'est pas exagéré. Elle est l'une des créatures les plus venimeuses de toute la planète. Ne soyez donc pas surpris par sa coloration vive la cicadelle n'est pas camouflée. Avec une longueur de corde d'environ 1 pouce et demi jusqu'à 4 cm, elle ne craint personne de ce distingue permis le feuillage. Exprès pour être repérée de loin et non pour être touchée. Et ça marche ! La plupart des animaux fuient lorsqu'ils voient cette petite créature. L'une des principales caractéristiques de la grenouille est que son corps entier est recouvert de venin. La plupart des toxiques attaquent le système même le système circulatoire ou au moins la muqueuse de la victime. Ce n'est pas le cas du venin de la cicadelle. Il agit à travers la peau. En d'autres termes, il suffit de toucher ce petit monstre avec le doigt pour que le poison agisse en quelques minutes. la quantité totale de poisons sur une grenouille est 500 fois supérieure à ce qu'il faut pour arrêter le cœur d'un être humain. Et pourtant, les humains ont une résistance assez élevée au poison par rapport à leur poids corporel. Cette créature amphibie fonctionne à coup sûr. Alors, de quel poison s'agit-il ? Il s'agit de la batrochotoxine, l'une des substances toxiques les plus mystérieuses du règne animal. Elle est incroyablement toxique et a des effets complexes. Avant tout, elle détruit le cœur. En raison de sa structure combinée, le poison provoque à la fois une augmentation de la fréquence cardiaque, une perturbation de ses rythmes et par la suite, un arrêt cardiaque complet. La toxine ne met que quelques minutes à agir, mais ce sont des minutes très douloureuses. En outre, le poisson affecte également le système nerveux, provoquant des changements irréversibles. Douleurs, crampes, pertes de contrôle musculaire, il n'y a pas d'antidote à la toxine. Aucun. Pour une raison inconnue, des scientifiques ont prouvé que lorsqu'elle est combinée à du venin de scorpion, les propriétés empoisonnantes de la batrachotoxine sont multipliées par 12. Nous ne savons pas pourquoi cette information est nécessaire. Peut-être les scientifiques ont-ils peur que les grenouilles s'allient au scorpion et tentent de s'emparer de la planète. Avec une telle arme, ils ont une chance. Après tout, les chercheurs ne peuvent même pas dire exactement d'où vient cette toxine. Je veux dire, des crapauds, évidemment, mais personne ne sait comment ils la produisent. peut-être existe-t-il des glandes spéciales dans le corps de l'amphibien qui n'ont pas encore été découvertes. Peut-être est-ce qu'une question de régime alimentaire ? On a trouvé chez certains coléoptères des substances dont la structure ressemble à celle de la batrachotoxine. Si la grenouille mange ses insectes, elle peut accumuler en elle-même les différents poisons. Imaginez. Et après, elle a juste à les transmettre. En captivité, oui, quelqu'un a pensé à garder ces petits monstres en captivité. Je vous le conseille de ne pas le faire. Elles perdent progressivement leurs propriétés toxiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent achever non pas un troupeau entier de taureaux, mais seulement deux ou trois individus à la fois. Vous devinez sans doute que le venin de ces amphibiens a été utilisé il y a plusieurs sais à Clinspa. Bien sûr, comme une arme. Les tribus locales, l'utilisent pour lubrifier les flèches. Il n'y a donc pas lieu de se disputer avec les indigènes, vraiment. Sinon, le redoutable cicadelle est une créature adorable. Au lieu d'une toile, elle possède des extensions de ses doigts qui l'aident à adhérer aux feuilles. C'est sur elle qu'elle passe la plus grande partie de sa vie. C'est cette caractéristique qui donne son nom à l'espèce. Maintenant, prépare-toi. Il existe dans le bassin amazonien une centaine d'espèces de grenouilles dont le venin peut être dangereux pour les grands animaux. Et la grenouille feuille n'est que l'une d'entre elles. Nous ne décréerons pas les 99 autres. Sinon, vous serez tellement fascinés par elle après cette vidéo que vous commencerez à attraper des insectes avec votre langue. Mais, il faut admettre que sans espèces de grenouilles venimeuses pour une seule rivière, c'est quand même beaucoup. Après tout, chaque espèce représente une population de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers d'individus. La particularité de l'abazonie est que les membres de n'importe quel groupe d'animaux peuvent y être très dangereux. Des dizaines d'espèces de scorpions venimeux, des centaines d'espèces d'insectes que vous n'aimeriez pas rencontrer. Et chaque année, on en découvre de nouvelles. Dans le bassin amazonien, plusieurs espèces de fourmis peuvent être très dangereuses pour l'homme. Elles sont aussi dangereuses qu'un lion mangeur d'homme. Par exemple, cette petite fourmi. Regardez-la. Vous la voyez, là ? Penses-tu que ces insectes ne peuvent être nuisibles qu'en grand nombre ? Non, ce n'est pas le cas. La morsure d'une de ces fourmis provoque une douleur que des personnes expérimentées ont comparée à un impact de balle. Et tout cela grâce à un venin très puissant. Contrairement au venin de serpent, cette toxine n'est pas censée arrêter votre cœur. Non, elle doit vous faire souffrir. Une piqûre de moins trois de ces fourmis vous fera oublier à jamais l'idée de vous approcher de leur colonie. Même cet insecte a un nom propre. La fourmi à balle. Ou encore les fourmis vagabondes. Elles s'appuient sur le travail de groupe. Leur cohérence est admirable. Surtout de loin. Si vous vous retrouvez à côté de leur colonne, la seule chose à laquelle vous penserez sera de vous enfuir, bien sûr. contrairement à la plupart des autres fourmis, ces fourmis ne créaient pas de fourmilières, ni ne construisent de grands palais en surface ou des tunnels souterrains. Elles voyagent simplement, comme leur nom l'indique. Mais dans leur pérégrination, elles ne ressemblent pas à de jolis touristes, mais à une sorte de Genginscan ou d'Attila avec sa horde qui a déferlé sur l'Eurasie par le feu et l'épée il y a plus d'un millier d'années. Les fourmis errantes se déplacent tout simplement et démolissent, dévorent, détruisent littéralement tout ce qui se trouve sur leur chemin. Il y a des milliers de créatures dans leur colonie et la plus ordinaire des ouvrières combattantes est plus féroce qu'un frelon. Et les fourmis soldats en général ressemblent à une sorte de force spéciale des insectes. Les fourmis, c'est les rats, marchent en colonne distincte avec des guerriers qui patrouillent constamment à leurs frontières. Elles protègent les autres des menaces extérieures. Les fourmis ouvrières ne portent que ce nom. En fait, ce sont d'excellentes chasseuses, vraiment. Regardez. Parmi elles, il y a des éclaireurs qui partent à la recherche des meilleurs itinéraires et ceux qui attaquent les proies qui ont la malchance de se trouver sur le chemin de cette grande famille. Les actions de ces individus sont parfaitement coordonnées. tant dans les combats que dans les déplacements, car elles transportent tout ce dont ils ont besoin, se procurent de la nourriture et la distribuent de manière à ce qu'il n'y ait pas un seul individu affamé. Au milieu se trouvent les fourmis qui transportent les larves, les œufs et surtout la reine. Lorsque la colonie trouve quelque chose de savoureux, elle se jette sur la cible comme un seul organisme. En quelques minutes, il ne reste plus que le squelette de l'oiseau. La nuit, la colonie arrête son flux, établit une base temporaire qu'elle garde aussi bien que les États-Unis gardent le pentagone. Et le matin, ils repartent et poursuivent leur route. Et même les obstacles aquatiques ne peuvent arrêter ces bêtes déterminées. Si, par exemple, un cours d'eau est suffisamment étroit, les fourmis créent une sorte de pont vivant. Certaines d'entre elles construisent les supports tandis que les autres portent tout ce dont ils ont besoin sur leur dos. Et si l'étang est large, les fourmis construisent des radeaux vivants de la même manière. La plupart des fournis qui se trouvent au fond d'un tel bateau survivent, car leur organisme respiratoire reste au-dessus de l'eau, tant leur construction est efficace. Il ne s'agit pas que de deux espèces de fourmis. pouvez-vous imaginer quelles autres créatures y vivent ? Mais bon, pourquoi imaginer ? Nous allons vous le raconter. En général, les petites créatures de l'Amazonie peuvent être encore plus effrayantes que les grands monstres. Regardez, c'est un Kandiru. Et elle aime les hommes qui pensent que le monde entier est un toilette géant. Elle aime se nourrir de nos défections. Si un homme se rend sur le rivage de l'Amazonie pour faire une petite toilette, comme on dirait, il y a de fortes chances que cette petite créature pénètre dans son urètre en remontant le cours de l'eau. Vous voyez dans quel sens, n'est-ce pas ? Le Kandiru est si petit qu'il grimpe facilement dans l'urètre ou même dans la vessie et se nourrit des cellules et du sang qui l'entourent. Il déploie des branchies sur lesquelles se trouvent des épines. Ces épines provoquent des blessures petites mais douloureuses. Avons-nous mentionné qu'elle est dangereuse pour les hommes ? C'est une blague. Il est dangereux pour tout le monde et peut tout à fait pénétrer dans le corps d'une femme et le poisson ne peut être retiré que par voie chirurgicale. Il faut admettre qu'il n'existe pratiquement aucune preuve fiable de l'existence de cette attaque particulière sur l'homme. Seulement des preuves anecdotiques et bien sûr, des rumeurs. En général, le candiru parasite les poissons. Il s'introduit dans leur fente brancale, y étend ses propres branchies, mutile l'hôte et boit son sang. En gros, c'est un poisson vampire. Il n'existe pas de données précises sur le danger pour l'homme. Mais il vaut mieux ne pas le savoir, n'est-ce pas ? Le poisson dangereux le plus connu de l'Amazonie est bien sûr le piranha. À première vue, il ne paie pas de mine. Couleur, gris, vert, corps arrondi. Sauf que l'expression de son visage est un peu agressive et colérique. Mais c'est l'un des prédateurs les plus dangereux de la planète, du moins dans sa niche écologique. Se retrouver dans un plan d'eau où vivent des piranhas, c'est comme tomber dans un piège à ours qui ne se contente pas de capturer sa proie, mais la dévore également. Le principal avantage de ces poissons, vos races, est la quantité. Plusieurs dizaines de poissons peuvent vivre en banc. Chacun d'entre eux est vorace et incroyablement agressif. Les poissons ne sont pas considérés comme des créatures intelligentes, mais les piranhas ont des tactiques d'attaque étonnamment efficaces. Ils se jettent sur leur proie en meute et tentent de l'encercler de tous les côtés. Chaque poisson agit de manière autonome, mais leur habitude rendent l'interaction des piranhas très efficace pendant l'attaque. Les poissons s'approchent instantanément de leur cible, arrachent un morceau de chair à leur proie vivante, puis s'éloignent pour avaler la nourriture. Et pendant ce court instant, un piranhas prend la place d'un autre qui lui inflige une morsure directement sur la zone de la morsure précédente. Et il faut moins d'une seconde à un poisson pour attaquer. Et comme les poissons entourent leur proie et s'alignent même en ligne pour la mordre, il s'avère que ces créatures attaquent pratiquement sans arrêt. Les piranhas, vous ont-ils fait peur ou aimeriez-vous en avoir un dans votre aquarium ? Répondez dans les commentaires. Pour leur taille, les piranhas ont des mâchoires très puissantes. Ils peuvent même mordre à travers un tube de bambou dont le diamètre est si grand qu'il tient à peine dans la bouche du poisson. C'est comme si vous pouviez mordre dans la table sur laquelle vous êtes assis. De plus, les piranhas ont des dents triangulaires assez grandes et pointues, parfaites pour déchirer des morceaux de viande. Même un seul poisson peut causer une gêne considérable à des animaux relativement grands. Car la plaie après la morsure saignera abondamment. Mais une douzaine de piranhas représentent déjà une menace pour un jeune cerf de taille moyenne. Et une grande meute est capable de s'attaquer à n'importe qui. Les écailles des caïmans adultes leur sont probablement inaccessibles en raison de leur force et de leur épaisseur. Mais un anaconda sera dévoré par une meute de piranhas en 6 à 7 minutes. Et une vache qui pèse une demi-tonne sera grignotée en un quart d'heure. D'ailleurs, les piranhas peuvent nager jusqu'à l'océan. Même si ce poisson ne se reproduit qu'en eau douce, ils cherchent généralement leurs proies dans une eau trouble, mais ils preuvent vivre confortablement aussi bien en eau profonde qu'en eau peu profonde, malheureusement pour nous. En général, ils cherchent d'autres poissons et recherchent des endroits où les proies peuvent être vraiment nombreuses. L'appétit de ces créatures est sans fin. Mais les mammifères doivent également se méfier d'un tel prélateur. Jusqu'à présent, aucune attaque mortelle de piranhas sur des humains n'a été enregistrée. Mais qui sait ? Il n'y avait peut-être personne pour le dire. D'autant plus que les humains sont parfois attaqués par ces poissons, surtout si l'un d'entre eux perturbe leur groupe. Voilà une raison supplémentaire de ne pas aller dans l'eau de l'Amazone. Vous avez peur ? Mais nous aussi. Nous sommes un peu mal à l'aise d'ailleurs. Alors promets-moi que si tu pars en voyage en Amazonie, tu feras très attention à ne pas aller dans l'eau et à ne pas toucher ou même approcher la faune locale. D'accord ? On pourrait croire que le piranha est un Terminator qui détruit tout et qui n'a peur de personne. Mais tu connais déjà le secret de l'Amazonie, n'est-ce pas ? Les monstres y vivent précisément parce que chaque prédateur a son propre ennemi. dangereux eux-mêmes. Ce qui oblige les espèces à entrer constamment en compétition, à devenir plus fortes, plus dangereuses et plus effrayantes. Ici aussi, les piranhas ont leur propre chasseur. Et ce poisson ne se regroupe pas en grands bancs. Il n'en a pas besoin. Il s'agit de l'Arapaema géant, l'un des plus grands poissons d'eau douce du monde. Imaginez un brochet ou une perche de la taille d'un lion adulte. Voilà ce que c'est. L'Arapaema, le plus commun, atteint 2 mètres. Mais des spécimens beaucoup plus grands ne sont pas rares. Par exemple, ils mesurent environ 3 mètres de long et des rapports non confirmés font état de véritables géants. Des poissons de rivière de plus de 14 pieds de long, plus de 4,5 mètres, imaginez, et pesant autant qu'une petite moto. Bien sûr, si les piranhas peuvent s'attaquer aux bétails, il est évident que la simple supériorité de taille ne suffira pas à mettre ce prédateur hors d'état de nuire. L'Arapaema possède un certain nombre de super pouvoirs qui font de ce poisson un excellent chasseur qui se sent en confiance même dans cet enfer vert. Certes, sa nature agressive, sa vitesse phénoménale, ses mâchoires puissantes, ce poisson a tout ce qu'il faut dans son arsenal. Mais le plus important, c'est son armure. Il est difficile de trouver un poisson dont les écailles sont plus résistantes, environ 10 fois plus résistantes que les eaux. En outre, les écailles sont superposées, regardez, ce qui donne l'impression d'une côte de maille naturelle. L'Arapaema peut résister à l'assaut d'une meute de piranhas et passer à la contre-attaque en détruisant l'ennemi, tout simplement. Et ce n'est pas tout. L'Arapaema peut respirer l'air atmosphérique. C'est pourquoi il aime chasser dans les eaux peu profondes. Même s'il est au-dessus de l'eau, il peut survivre. La capacité de l'Arapaema à respirer l'oxygène dissous dans l'air est probablement due au fait qu'il s'installe dans de petites mars où les plantes et les autres poissons boivent déjà tout l'oxygène de l'eau. L'Arapaema n'a pas de poumons mais des tissus spéciaux dans le pharynx et sur la vessie natatoire. L'Arapaema rebonde à la surface toutes les 5 à 20 minutes et émet un souffle dont le son caractéristique peut être entendu de loin. Et comprenez qu'il vaut mieux ne pas s'approcher de cette masse d'eau. Il est peu probable que l'Arapaema soit dangereux pour l'homme mais s'il attrape même de petits oiseaux hors de l'eau, qui sait ? Vous penserez que la tarantule brésilienne est mignonne comparée à beaucoup de nos autres héros. En tout cas pour une personne adulte et en bonne santé qui ne souffre pas d'allergie le poison de cette araignée ne représente pas une menace excessive. Même si bien sûr il provoque une douleur terrible comment pourrait-il en être autrement ? En Amazonie tout provoque de terribles douleurs. La toxine secrétée par la tarantule n'est pas assez puissante pour arrêter le cœur d'un être humain. Et ce pour une bonne raison. Elle n'est pas destinée à protéger l'araignée des prédateurs mais à la chasser. De tels poisons sont destinés aux petits animaux sur lesquels il faut agir le plus rapidement possible. Le venin de la mygale s'acquitte parfaitement de cette tâche. Mais l'arme principale de cette énorme araignée est la... géoagression. Elle ne tisse pas de toile sur laquelle elle s'assoit et attend sa proie pendant des heures. Au contraire, la tarantule part patrouiller le territoire environnant pour attraper activement ses proies à l'aide de puissantes pattes. Certains spécimens peuvent atteindre un diamètre de près d'un pied soit 30 centimètres. Cela fait de la tarantule l'une des plus grandes espèces d'araignées au monde. Elles ne peuvent atteindre des proportions aussi gigantesques qu'en Amazonie. D'une région où la teneur en oxygène et en humidité de l'air est extrêmement élevée. Cette taille, associée à 8 pattes robustes et à une mastication venimeuse, permet aux araignées de chasser non seulement les insectes mais aussi les petits rongeurs, les grenouilles, les lézards et même les oiseaux. La chasse aux oiseaux par la tarantule est probablement le spectacle le plus impressionnant associé à cette araignée, d'où son nom. Mais dans le bassin amazonien, il y a bien sûr des araignées qui sont également dangereuses pour l'homme. Pourrait-il en être autrement ? En fait, il y en a beaucoup ici et le nombre d'atropodes dangereux pour nous se compte par dizaines. Mais il faut surtout parler des araignées errantes. Contrairement aux migales, elles ne se cachent pas dans les trous ou les fissures des arbres. Elles ne tissent pas non plus de grandes toiles. Comme leur nom l'indique, ces araignées préfèrent un mode de vie nomade et errent constamment dans la jungle à la recherche de nouvelles proies. Elles ne sont pas très grandes, mais elles possèdent un venin dangereux. La chose la plus étonnante à propos de ces araignées est leur générosité. Il n'y a peut-être aucune autre araignée au monde qui injecte autant de venin que celle-ci lors d'une morsure. La raison de ce phénomène est difficile à comprendre. D'une part, le poison de l'araignée amazonienne itinérante est deux fois plus toxique que celui de la veuve noire quand même. C'est-à-dire qu'il est dangereux non seulement pour l'âme, mais aussi, par exemple, pour les éléphants. D'autre part, la production d'une toxine aussi puissante exige beaucoup de ressources, de sorte que l'araignée doit chasser plus souvent. Peut-être que ce prédateur aime tout simplement la fiabilité. Contrairement à la tarantule, elle se glisse souvent dans les habitations humaines. Elle n'attaque pas la première, mais il est facile de provoquer une attaque. Il existe des centaines d'espèces d'araignées au Brésil, mais 50% des morsures humaines sont causées par celles-ci. Le venin de l'araignée errante est une neurotoxine qui attaque le système nerveux, provoque des douleurs terribles, attaque le cœur et arrête la fonction pulmonaire. Dans les eaux de l'Amazonie, toutes sortes de créatures peuvent être dangereuses. Et elles ressemblent parfois littéralement à des extraterrestres. La raie d'eau douce, par exemple. Normalement, les membres de cette famille de poissons vivent dans les eaux salées des océans. Mais l'Amazonie est suffisamment riche en nourriture pour que ces créatures les choisissent comme habitat il y a des millions d'années. En général, les raies d'eau douce ne sont pas des créatures agressives. Mais elles disposent d'armes extrêmement redoutables auxquelles elles ont recours lorsqu'elles sont effrayées. Et ces créatures sont très timides. Il n'y a pas d'autre moyen de survivre dans ces eaux tropicales. L'arme de la raie est constituée par les pointes de sa queue. Les pointes sont en quelque sorte cachées sur le côté. Elles ne se trouvent pas à l'extrémité et sont placées assez loin de sa base. La piqûre ne peut donc pas être remarquée immédiatement, ce qui rend l'arme encore plus dangereuse. Elle est aussi longue que la paume de la main d'un adulte. La colonne vertébrale est tranchante et suffisamment forte pour endommager les organes internes. Elle est également vénimeuse. La toxine peut être fatale si elle est ingérée par la plupart des petits animaux ou de nombreux animaux de taille moyenne. Si une épine blesse le bras ou la jambe d'une personne, celle-ci a des chances de survivre. Douleur atroce, rythme cardiaque anormal, difficulté respiratoire, l'expérience est très désagréable. Mais il est possible d'y survivre. En revanche, si l'épine blesse le torse, là par contre, c'est la fin. Les poissons à l'aspect étrange qui vivent en Amazonie peuvent manier des armes plus puissantes que certaines épines, bien sûr. C'est là que vit l'anguille électrique qui génère l'une des charges les plus puissantes de son espèce. L'anguille utilise ses armes pour chasser et se protéger des prédateurs. Si un poisson est effrayé, il utilise des organes spéciaux pour générer une charge dans l'eau qui peut arrêter le cœur d'un grand crocodile ou maîtriser un taureau ou même un jaguar. Aucun éclair bleu ne traverse l'eau. Et plus la proie de l'aiguille a l'air effrayante, elle commence à se contracter, son corps est parcouru par de puissantes convulsions, l'animal devient impuissant et son cœur finit par lâcher tout simplement. L'électrocution due à un court-circuit domestique est une menace très sérieuse qui vous oblige à faire attention à chaque prise de courant. Un choc électrique provoqué par une anguille est au moins cinq fois plus grave. Le plus effrayant est que comme beaucoup d'autres monstres de l'Amazonie, ce poisson ne s'arrête pas en mi-chemin. S'il se bat, il va jusqu'au bout malheureusement. Vous avez déjà dérangé une anguille ? Il ne suffit pas de battre en retraite, elle continue à électrocuter même si l'ennemi se retourne pour fuir. Et elle l'achèvera votre adversaire à moins que par miracle il ne saute hors de l'eau. L'anguille peut frapper à une assez grande distance. En fonction des conditions environnementales, le coup peut atteindre la cible à plusieurs pieds, plusieurs mètres de l'anguille. Ce poisson est donc l'un des rares prédateurs capables d'utiliser une arme à longue portée. Pour montrer la robustesse des différentes créatures, il n'est pas rare de parler de la façon dont elle traite le caillement noir, un parent local du crocodile. D'ailleurs, il ne faut pas confondre le caillement noir avec le caillement commun. Les premiers sont relativement timides, n'attaquent presque jamais le gros gibier et ne dépassent pas deux mètres. Le caillement noir, en revanche, est une autre affaire. Cette créature peut être dangereuse pour n'importe quel habitant de l'Amazonie. C'est pourquoi ce reptile se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Ou plutôt, il la partage avec le jaguar et l'anaconda. N'allez donc pas croire que ce reptile est un souffre-douleur. Au contraire, seuls les animaux les plus rusés et les plus dangereux parviennent à combattre et à vaincre l'énorme prédateur à dents. Le caillement obtient généralement ce qu'il veut. Et il veut de la viande. Ce combattant peut mesurer plus de 7 mètres de long et peser jusqu'à une tonne. Cela en fait le plus grand prédateur indigène. Il chasse toutes sortes de grands animaux. Des cerfs, des capybaras, des anacondas, des tapirs et des poissons-chats. Bien entendu, le caillement noir mène un mode de vie essentiellement aquatique. Les forêts tropicales de l'Amazonie regorgent de bosquets d'arbres qui poussent près de l'eau ou à même de l'eau. Les recoins ombragés et isolés sont parfaits pour tendre une embuscade à ce prédateur. Il s'élance sur ses proies depuis l'eau ou plus rarement depuis la terre ferme. Bien sûr qu'il ne soit pas capable d'une longue chasse à travers le pays, il peut quand même s'élancer de quelques mètres à la hâte. Son arme principale est une puissante mâchoire munie de longs crocs. Le caillement arrache des morceaux de viande par de puissants mouvements latéraux de sa tête massive. Mais le reptile peut aussi frapper ou piétiner sous lui puis mettre ses dents en action. Les écailles noires jouent un rôle important. D'une part, elles constituent l'une des meilleures défenses naturelles au monde pour les reptiles. Elles sont solides, épaisses et résistantes. D'autre part, sa couleur sert à la fois de camouflage et de moyens de se réchauffer plus efficacement. C'est important pour un reptile à sang froid qui passe la majeure partie de sa vie dans l'ombre et la pénombre. Les mâchoires du caïman noir sont suffisamment puissantes pour saisir facilement un grand ongulé posant au moins cinq fois son poids. Le plus surprenant, c'est que, même dans les conditions aussi dangereuses et difficiles, des gens parviennent à vivre. Et nous ne parlons pas de citoyens ordinaires du Brésil, de l'Équateur, du Pérou, de la Colombie et de la Bolivie. Il s'agit de tribus aborigènes qui vivent dans ces jungles depuis des milliers d'années. Il ne s'agit pas d'un mythe, mais d'une réalité. Même au XXIe siècle, des tribus vivant dans les forêts impénétrables n'ont que peu ou pas de lien avec la civilisation moderne. La plupart d'entre elles ont délibérément choisi l'isolement. Leurs représentants sont conscientes de l'existence d'autres peuples avec leurs villes, leurs frontières, leurs monnaies et autres nouvelles inventions. Mais ces tribus refusent tout contact. Et aux tentatives des extraterrestres de leur imposer leur culture, elles répondent par les armes. Des flèches apparemment ordinaires, mais si elles sont imbibées du poisson d'une grenouille locale que vous connaissez, ils ne font même pas les toucher. Cependant, certains pensent qu'il existe encore de telles tribus d'aborigènes qui n'ont jamais eu de contact avec la civilisation moderne et qui vivent à l'insu de tous dans les forêts les plus impénétrables. D'où viennent-ils ? L'homme est arrivé en Amérique il y a plus de 22 000 ans. À cette époque, la côte orientale de la Sibérie était reliée à l'actuel Alaska par un passage terrestre. Pour une raison mystérieuse, des personnes origineuses d'Asie se sont aventurées dans un dangereux voyage vers l'Amérique, qui était en fait un nouvel autre monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur les établissements humains et leur interaction avec la faune, écrivez-nous dans les commentaires. Au cours de centaines et de milliers d'années, l'homme s'est répandu dans les deux Amériques. Ils ont même pénétré dans les forêts les plus impénétrables de la jungle amazonienne. Les tribus aborigènes qui vivent ici en sont donc les descendants directs. Certaines tribus s'assimilent progressivement aux citoyens des pays où se trouvent leurs terres historiques. D'autres gardent le contact avec la civilisation mais vivent selon des coutumes ancestrales. Mais il reste des tribus qui ont absolument coupé tout contact. Comment pensez-vous qu'il faille réagir à cette situation ? Faut-il laisser ces gens tranquilles ou non ? Répondez dans les commentaires. En Amazonie, il y a des animaux effrayants dans l'eau, sur le sol et dans les arbres. Et dans l'air, alors ? Bien sûr qu'il y en a. L'Amazonie est l'un des habitats des harpies. Comme ces animaux manœuvrent entre les arbres et l'une des forêts les plus denses de la planète. Leur envergure n'est pas la plus grande de tous les oiseaux. L'envergure du condor peut atteindre 3 mètres. Celle de l'aigle royal, plus de 2 mètres. La harpie a une envergure d'un peu moins de 2 mètres. Cela dit, cet oiseau est l'un des rapaces à plumes les plus massifs et les plus grands de la planète aujourd'hui. Sa patte griffue est plus grande que la paume de la main d'un adulte. L'impact puissant de ses griffes en forme de faucille renforcée par la vitesse du vol n'est pas plus faible que celui d'une patte de léopard. La tête d'une harpie est presque la même que celle d'un être humain, mais elle est dotée d'un bec acéré qui pourrait laisser une marque sur du métal. Ces oiseaux n'attaquent pas les humains, du moins dans ses conditions normales. Ils n'en ont pas besoin. Au lieu de cela, ils volent entre les branches et cueillent les singes et les paresseux comme des pommes. mais taquiner cet oiseau ou s'approcher de son nid n'est pas une bonne idée. Même pour ces fous qui font du MMA, vraiment. Aucune tenue de sport n'est utile pour lutter contre la couleur de la harpie. La chauve-souris vampire est une autre créature ailée locale qui peut s'avérer très dangereuse. Ce n'a rien à voir avec les fictions américaines que l'on voit où, par exemple, le vampire doit surtout ne pas se mettre au soleil et avoir une coupe de cheveux plutôt débile. Ce prédateur chasse proprement en essayant de ne pas déranger sa proie et en buvant son sang par de petites piqûres. Presque imperceptibles dans le cou. Mais la chauve-souris est dangereuse parce qu'elle transporte diverses maladies dans sa salive. Et oui, elle mord aussi les gens. L'énorme bioérecipté de l'Amazonie ne concerne pas seulement les animaux mais aussi les plantes. Et oui, certaines d'entre elles sont également très dangereuses. Heureusement, rien n'indique encore que les arbres se soient rebellés comme dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, et les lianes qui étranglaient les humains sont un mythe. Du moins, nous l'espérons. Mais c'est de la plante amazonienne que s'échappe le poison curare, l'une des toxines les plus connues au monde. Et le poison secrété par une plante appelée strichnose est si puissant que sa résine est mouillée sur les ongles pour les combats au corps à corps. Ainsi, même une égratignure peut être fatale à un adversaire. Ce ne sont là que quelques-unes des espèces animales et végétales dangereuses qui vivent dans les forêts amazoniennes. En fait, il y en a beaucoup plus. Mais c'est une erreur de penser que cette terre n'abrite que des monstres qui cherchent à détruire toute vie sur leur passage. Des forêts amazoniennes regorgent d'une flore et d'une faune d'une incroyable beauté. Des fleurs éclatantes, des oiseaux magnifiques, des créatures mignonnes. Oui, les animaux peuvent être d'une beauté spectaculaire, comme ces os l'ovorace aux yeux verts et la peau tachetée. Regardez-les. En fait, le grand nombre de créatures dangereuses est la conséquence d'un bon et non d'un mauvais habitat. Paradoxalement, de bonnes conditions provoquent une augmentation de la population et donc du nombre d'animaux dangereux. En outre, la présence d'un grand nombre d'herbivores signifie qu'il y aura un grand nombre de prédateurs. Cela entraîne une concurrence accrue entre les espèces, une augmentation du nombre de prédateurs et une course à l'armement plus intense entre le chasseur et la proie. Après tout cela, avez-vous envie de visiter l'Amazonie ? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Il y a beaucoup d'autres endroits mystérieux et étonnants dans le monde dont nous voulons vous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada